Bonjour à toi chers spectateurs, Pearl de Elsa Amiel. C'est un film qui m'a intrigué lorsque j'ai vu la première affiche qu'a sorti OECOUR parce que j'aime beaucoup les prods d'OECOUR. Honnêtement je crois que ça va faire 2-3 ans où il y a pas mal de leurs films qui finissent dans mes tops ou en tout cas qui finissent dans mes coups de coeur de chaque année. Et celui-là avait l'air d'être encore une fois une oeuvre très atypique et très bien choisie de la part du distributeur français. Et au-delà de ça, ce qui m'a confirmé l'envie de voir le film, c'est une interview de l'actrice centrale que j'ai vue passer un petit peu par hasard sur Facebook. Et où là je me suis dit, je veux voir ce que ce film va donner. Le résumé pour faire simple, Léa Pearl est une jeune femme qui fait des compétitions de bodybuilding. Elle se retrouve dans un hôtel de Normandie, l'Eden Palace, pour participer à une compétition européenne lorsqu'elle va revoir surgir de nulle part son ancien amant avec leur enfant Joseph. Et au bout du compte je suis totalement conquis par l'oeuvre de Elsa Amiel. C'est un splendide film autour d'une femme, mais au-delà d'être un splendide film autour d'une femme, c'est un splendide film humaniste. Je pense que à partir du moment où vous touchez à l'être humain, de manière sensible dans un film, je suis quasiment toujours conquis. C'est dès le moment où ça devient pompeux et un petit peu trop auteuriste que là je ne suis pas du tout happé par ce qui se passe. Mais alors là, Amiel a réussi à pondre un long métrage qui est émouvant à souhait, qui est sincère dans la démarche, qui est beau, qui est touchant, qui est intense, qui se vit mais comme une vraie expérience de cinéma. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où on est totalement immergé là-dedans. Le principe c'est que ça se passe sur 2-3 jours à peine le film, mais on a vraiment cette sensation d'immersion qui est créée dès les premières minutes. Et on est totalement embarqué par ce qui se passe et on aime voir ce personnage de femme forte, mais au sens figuré comme littéral, essayer de résister à la pression qui l'entoure et qui va presque constamment lui appuyer sur les épaules, alors qu'elle est robuste quand même. Mais on a la sensation qu'il y a un poids presque divin qui passe son temps à lui rappeler que ce qu'elle veut, ça n'existe pas. La seule chose qui doit se passer dans sa tête, c'est ce qu'il y a. Et ce qu'elle veut, c'est une chose qui est impossible. Et les premières minutes sont d'ailleurs très très bien faites là-dessus, je rentrerai un petit peu dans le détail après. Mais les premières minutes sont très très bien mises en scène par Elsa Amiel parce que dès les premières minutes, on se rend compte que cette femme n'a aucune prise de décision sur ce qui se passe autour d'elle. Et la voir évoluer de cette manière-là au sein de ce film, moi j'ai trouvé ça majestueux. Mais je pense qu'à partir du moment où on touche à l'idée de femme forte et de mère au cœur d'un film, je suis souvent conquis assez facilement si vous me suivez depuis un petit moment. J'aime voir un auteur parler d'une mère. J'aime quand au cinéma, un portrait de femme ne se limite pas simplement à montrer sa féminité, à faire ressortir la part de sensibilité qui se cache en elle, ce que beaucoup d'auteurs font très bien, mais que rare parviennent à totalement transcender pour donner lieu à un peu plus. Elsa Amiel nous offre ici bien plus qu'un portrait de femme, bien plus que l'envers d'un décor qui fait peur, bien plus que simplement montrer que derrière la montagne de muscles se cache une personne sensible. La cinéaste nous montre avant tout une histoire forte, celle d'une mère qui va essayer de comprendre pourquoi elle a rejeté son enfant et pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, elle a besoin de celui-ci pour se relever et comprendre pourquoi elle agit ainsi. Pour un moment de cinéma, tout simplement hallucinant de maîtrise et de beauté. En termes d'écriture, donc Elsa Amiel qui a été aidée par Laurent Larivière, ils ont vraiment réussi à construire un ensemble dramatique qui est très simple sur le papier. C'est-à-dire qu'en gros, c'est juste cette femme va se retrouver dans une situation qui va devoir lui imposer presque le besoin de se remettre en question. Et à partir de ce moment-là, en fait, le scénario va dans une direction qui est très suave, qui est très délicate, qui appuie pas trop sur des éléments, on va dire, de dramaturgie très classique, qui au contraire essaye de vraiment jouer avec la manière avec laquelle cette femme est obligée de penser et la manière avec laquelle cette femme va devoir se mettre à penser. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait vraiment imaginer qu'il y a une espèce d'analyse freudienne qui peut y avoir au sein de ce film entre le moi et le surmoi. Cette idée que ce que je dois faire par obligation est ce que j'aimerais faire par envie. Et tout le long du film, c'est ça qui est évoqué au travers de l'écriture de Amiel et de La Rivière, cette idée que cette femme n'a pas de choix, qu'elle n'a aucune marge de manœuvre, qu'à un moment T, elle est obligée d'agir ainsi parce que si elle n'agit pas dans cette direction, il va y avoir tout un poids qui va lui revenir sur les épaules. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les personnages qui l'entourent ont presque des positions métaphoriques. On peut voir le personnage de Serena comme étant une sœur, une sœur qui essaierait de lui dire ce qu'elle devrait faire en suivant en plus un modèle paternel joué par Hal. Hal qui est d'ailleurs un père, pas castrateur, mais en tout cas qui veut l'enfermer dans une position parce que littéralement, Hal a besoin entre guillemets de se satisfaire avec sa fille. Et même si c'est métaphorique, ça reste tout de même présent. Et c'est très intéressant de voir que tout le long du film, il va y avoir ce questionnement sur l'idée de est-ce qu'elle est mère ? Est-ce qu'elle est fille ? Est-ce qu'elle est sœur ? Et il y a tout plein de choses comme ça qui se contrebalancent tout au fur et à mesure que l'écriture avance. Et je trouve ça très intéressant parce que ça fait que le scénario, qui est tout de même assez court, se limite pas à une seule interprétation. Chacun va avoir sa manière de lire le film. Il y en a certains qui vont y voir la naissance d'une femme forte, il y en a d'autres qui vont y voir la naissance d'une mère, il y en a certains qui vont se dire c'est l'histoire d'une femme qui redécouvre sa féminité alors qu'on lui a imposé une espèce de masculinité presque obligatoire, autant physique que mentale. Et c'est hyper passionnant de voir à quel point cette écriture y danse et promet en fait au spectateur plein de possibilités d'interprétation à la sortie de la salle. C'est tout simplement superbe. Je trouve que ce scénario est d'une densité, d'une élégance, d'une pudeur et d'une douceur si folles que l'on ressent chaque émotion, chaque sensation qui parcourt le corps et l'esprit d'une femme qui se découvre une âme de mère et qui du coup se met à remettre en cause toute sa vie. Au-delà de la beauté, c'est tout simplement magnifique de voir une auteure saisir à ce point à quel point se comprendre en tant que femme ou homme ou simplement en tant que personnage de cinéma peut donner lieu à quelque chose de merveilleux et d'entraînant qui touche totalement le spectateur au cœur d'un scénario impérial et délicat qui ne laissera personne indifférent. En termes de mise en scène, le dispositif de scénographie de Elsa Amiel est très simple. C'est-à-dire que le principe de base du long-métrage c'est d'avoir une mise en scène très immersive. Mais au-delà de l'immersion, moi c'est ce qui m'a marqué, c'est la puissance de la lumière et du travail des mouvements tout au long du métrage sur le personnage de Léa. C'est-à-dire que constamment, tout au long du film, il y a une grande subtilité qui va se créer et un rapport presque intime entre le spectateur et Léa. Il y a beaucoup de plans très lents qui s'attardent en fait sur les formes de son corps. Le tout début du film, c'est exactement ça, on les voit dans la bande-annonce, c'est des plans sur cette partie-là de son corps. les épaules et au niveau de l'encabrure qui descend jusqu'à la poitrine. Et la manière avec laquelle en plus elle a choisi de filmer son corps, c'est quelque chose qui est très brut, qui a tendance à parfois filmer de manière pas du tout intime. Comment elle se déshabille ou comment elle va entretenir des rapports avec d'autres personnes. Et c'est vraiment puissant parce qu'il y a vraiment des moments où on se dit qu'on devrait être mal à l'aise en fait de la voir se mettre à nu comme ça. et finalement ça nous révèle que derrière la montagne de muscles qu'on va avoir facilement tendance à identifier dès les premières minutes, il y a une femme qui se cache. Et tout au long du film, il y a des codes comme ça qui désamorcent un peu ça jusqu'à carrément finir sur un plan final que je ne vous spoilerai pas où littéralement on voit une femme. On ne voit pas une bodybuildeuse, on ne voit pas une mère, on ne voit pas une montagne de muscles, on voit une femme. Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il va y avoir ce questionnement qui va être amené tout au long du film. Est-ce qu'on doit voir une mère ? Est-ce qu'on doit voir une femme ? Est-ce qu'on doit voir une bodybuildeuse ? Est-ce qu'on doit voir, comme certains l'appellent, un monstre ? Ou est-ce qu'on doit y voir une bête de foire ? Non, on doit y voir avant tout un personnage, un personnage de cinéma qui va être touchant, qui va être émouvant, qui va être fort. Et c'est ça qu'Elsa Amiel arrive très très bien à retranscrire par une mise en scène qui utilise très très bien tous les outils du cinéma pour faire ressortir la beauté de cette femme. Elsa Amiel est une grande dame. Elle sait exactement où placer sa caméra de telle sorte à mettre le spectateur dans la meilleure position pour saisir à quel point son personnage central peut transmettre beaucoup de choses au spectateur et bien plus même en un sens et c'est cela qui transpire chaque cadre. Au cœur de chaque coupe de montage, de chaque transition, de chaque petit instant de flottement ou de transition, la cinéaste permet à son long métrage d'avoir un impact fou sur le spectateur mais surtout de transmettre à celui-ci une émotion d'une immense sincérité. Et c'est cela qui fait que cette œuvre marque totalement le spectateur et le transporte dans la psyché d'une femme passionnante et émouvante à la fois, bref, au cœur d'une grande dame du cinéma. En termes de casting, il n'y a pas beaucoup d'acteurs secondaires comme on pourrait l'entendre. Moi, j'en retiens trois en particulier. Peter Mellan, dont je suis un très grand fan, très 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 grand acteur. Il y a également Harry Wortfaller qui est très très bien, qui était l'une des grandes réussites en termes de casting du film Girl de Lucas Dant. Et également Agatha Buzek qui est très très bien dans le rôle de Serena ou la sœur fictive du personnage de Léa qui est vraiment très très belle. Je trouve que ces trois acteurs sont vraiment magnifiques mais dans tous les cas, je pense que, aussi bon soit-il, ils ne font pas le figure à côté de l'actrice centrale. Julia Faury est juste hallucinante de beauté. Cette femme, aussi imposante et puissante soit-elle physiquement, dégage une vraie sincérité par le biais d'une interprétation terriblement sensible et juste qui transporte totalement le spectateur. Au bout du compte, Pearl, c'est une grosse surprise pour moi. Je m'attendais à voir un bon film. Je ne m'attendais pas à voir un aussi grand film. C'est vraiment une œuvre qui m'a bouleversé, qui m'a transcendé, qui m'a touché, où je me suis dit que j'avais l'impression de voir une cinéaste donner tout ce qu'elle a pour nous faire aimer un personnage que sur le papier, on devrait détester. Et à aucun moment, on repousse ce personnage. Au contraire, on a envie de l'enlacer, de l'embrasser, de lui dire à quel point c'est une belle femme, c'est quelqu'un d'extraordinaire et elle arrive à aller de l'avant malgré un poids immense sur les épaules et ça la rend encore plus touchante et ça fait que le film est vraiment immense. Enfin, Pearl de Elsa Armiel, mais je vous le conseille vraiment. Il est dans très peu de salles en France, mais si vous ne l'avez pas loin de chez vous, foncez sans la moindre hésitation. C'est vraiment un immense long métrage de cinéma, très touchant, très sincère et porté par une actrice démentielle. A plus !